Salut à tous, c'est Lucas203, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite mes meilleurs voeux à tous Plein de bonnes choses, la santé et tout ce qui va avec Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo concernant le salon de l'auto à Vichy Qui a eu lieu en fin 2017 Alors je vais commencer à parler de la nouvelle Infiniti Q30 Donc avec un intérieur assez sympa, tout en cuir Plein d'options sur les volants ou tableau de bord Avec le GPS intégré bien évidemment Après bon c'est les boutons, c'est assez banal Ensuite le nouveau Peugeot 5008 Je vous passe ça un peu à la va-vite Je suis monté dedans, bon ça a l'air sympa Grand coffre, 7 places Idéal pour une grande famille Le compteur, comment dire Tout électronique, il n'y a pas d'aiguille, c'est tout informatisé Et après, comme tous les autres motels Les boutons au volant, des options qui vont bien Beaucoup de rangement à l'intérieur Ensuite on va passer aux petites citadines, aux capritures de ville Donc on va commencer avec cette Peugeot 108 Bon, il n'y a rien de spécial, c'est une petite voiture bas de gamme Mais bon, c'est assez sympa, ça doit être amusant à conduire ça Donc l'intérieur, assez banal Après bon, ça change de l'Infiniti Avec le petit compteur Après ce qui est option, il n'y a rien du tout C'est assez plastifié là-dedans Mais il y a quand même un GPS intégré, c'est déjà pas mal Après, on passe au Citroën Cactus Petit crossover urbain qui est assez sympa Assez de rangement dans le coffre Par contre, niveau tableau de bourse Je ne trouve pas ça génial à mon goût C'est trop carré On dirait que c'était des rajouts à la va-vite Comme si on mettait des écrans en fait À la place du compteur ou GPS Enfin, c'est pas assez travaillé moi je trouve Donc là, face avant, une bonne petite bouille Après le C3 Aircross Qui est, bon, c'est un crossover banal Avec l'intérieur banal Malgré qu'elle vienne de sortir Que ce soit une voiture récente Après le volant J'ai trouvé un peu petit Par rapport au gabarit de la voiture Mais sinon, après, côté rangement Tout est nickel Voilà, le coffre Donc La nouvelle Nissan Micra Qui est assez belle Par rapport aux autres modèles Celle-là, elle a un peu plus de gueule Ça a envie d'acheter une Nissan Micra Parce que, bon, c'est pas terrible Les autres modèles L'intérieur Qui a été bien retravaillé aussi Beaucoup d'options Et C'est assez sympa Bon, je dis ça parce que Je dis pas ça parce que je suis fan de Nissan D'ailleurs, j'en ai une Mais bon Mais non, franchement Ça a bien été travaillé Par rapport aux anciens modèles Celle-là, c'est l'une de mes préférées Le coffre qui est assez grand Pour une voiture de ce style Après le nouveau Nissan X-Trail Bon, là, on a affaire à Une voiture assez colossale Donc Désolé pour le qualité d'image Nous avons Un intérieur Assez spacieux Tout confort C'est du Sky ou du cuir Je m'en rappelle plus Après, bon C'est assez banal D'ailleurs, j'ai remarqué Que les boutons sur le volant C'est les mêmes que d'un micro Les dispositions Bon, d'aller voir plus d'options C'est sûr Mais C'est assez ressemblant Et Bon, par contre Là, c'est assez banal Niveau tableau de bord Rangement Bon, en dessous De la console centrale Il n'y en a pas tant que ça Mais il y a un grand Euh Merde, j'ai perdu une main Bon, je ne sais plus Mais il y a Du rangement Un peu partout quand même Mais Mais moins pour Pas beaucoup pour un 4x4 Le coffre qui est gigantesque On ne va pas se mentir Avec Le sol qui est rétractable Pour mettre D'autres D'autres objets Si on n'a pas assez de place Euh Après, la nouvelle Mégane Qui est plutôt pas mal On ne va pas se mentir L'intérieur qui est Assez cool C'est un peu Un peu sportif Le tableau de bord Qui n'est pas trop mal non plus Après, bon, les options Comme toutes les autres voitures Je vais me répéter un peu Mais voilà Après, bon, au niveau console centrale Bof On dirait un vieux Minitel à l'intérieur Mais pas mal de rangement aussi Le coffre Bon, le coffre Comme toutes les autres voitures Il n'y a pas Énormément de De travail Ça n'a pas été retravaillé Après, bon Petit coup de cœur Le Skoda Citygo Bon, bah C'est vrai que C'est une belle petite voiture Je me suis Une voiture qui m'a beaucoup plu Pardon, je me fouille un peu Après, au niveau de l'intérieur Bon C'est du bas de gamme Mais Si on me donnait le choix Entre la 108 Et la Citygo Je prendrais Sans héticité La Citygo Putain, c'est dur à dire Après le compteur Bon, un petit compte-tour Gradué jusqu'à 220 kmh quand même Et je me suis un peu plus renseigné C'est un véhicule qui monte à 190 Donc pour une petite citadine C'est vraiment bien Après l'intérieur À ma grande surprise Énormément de rangements Dont le rond que vous voyez au milieu C'est un Un énorme cendrier Franchement Oui, j'étais J'étais quand même assez surpris De la taille du cendrier Mais sinon Beaucoup de rangements Après, bon Les petites options qu'il y a dedans C'est largement suffisant Pour une voiture Enfin, c'est vraiment Une très bonne voiture Donc voilà De derrière Bon, c'est un peu trop carré Mais bon On va pas s'en plaindre C'est quand même une voiture Qui vaut le coup D'être achetée Après, bon Là, c'est une La nouvelle Skoda Superbe Ouais, c'est la Skoda Superbe C'est de l'un Donc, ça Vous la verrez Cet été à la télé C'est la voiture du Tour de France 2017 18, pardon 2018 Donc, Tour de France Cyclisme Bien sûr Voilà Donc, nous avons passé La Mitsubishi Outlander Qui est une voiture Assez colossale Aussi Plus À peu près Enfin Qu'on dirait Équivalent À la Nissan X-Trade Donc, le coffre Qui est assez immense L'intérieur Tout en cuir Ou en sky Je ne me suis pas renseigné Pour la matière Après, bon Tout ce qui est option J'ai arrêté de me le répéter C'est tout semblable Aux autres véhicules Beaucoup de rangements J'aime beaucoup L'intérieur Imitation bois Le GPS Qui est assez grand Après, nous passons À la Opel Adam Qui est une bonne Petite citadine Aussi J'aime beaucoup Surtout la version sport Mais bon C'est là C'est le modèle de base Donc, voilà Donc La motorisation En termes de puissance C'est beaucoup plus faible Mais bon On ne va pas se mentir C'est une belle petite voiture Quand même J'aime bien le contour Et puis Le mélange des couleurs Aussi Comme la carrosserie Noire et jaune Enfin Après, ça dépend Des coloris Qu'on peut choisir J'ai oublié de supprimer Celle-là La photo est pas nette Je ne sais pas si Ah, voilà Donc là, c'est Le nouveau BMW X3 Bon, malheureusement Il n'y avait pas le contact Donc, on ne voit pas Le compteur Qui est Par ordinateur Je ne sais pas trop Comment le dire Bon, après C'est La grande classe BMW Il y a beaucoup d'espace Énormément d'espace Un très bel intérieur Après Toute option Celle-là Évidemment L'écran GPS Qui est au milieu Je fais vraiment une bride Pour les niveaux photos Là Après Le Hyundai Icona Un petit crossover urbain Qui est assez sympa aussi L'intérieur Bon, banal aussi Tac Voilà l'intérieur Voilà C'est semblable Aux autres voitures Un peu moins de rangement Par rapport aux autres crossovers Ah, et voilà L'Alfa Romeo Stelvio Donc un 4x4 de sport Très Très bien travaillé C'est vraiment un beau 4x4 Le coffre qui est immense D'ailleurs Je me demande Si c'est pas lui Qui a le plus grand coffre Du salon L'intérieur Bon bah c'est que du haut de gamme C'est du cuir 100% cuir Donc le volant Un peu racé On a l'impression de conduire Une voiture de sport Très belle intérieure Avec énormément de rangement Avec ce tableau de bord Un peu boisé Moi personnellement J'adore les tableaux de bord boisés Après le Jeep Renegade Donc un petit crossover Enfin ou 4x4 Je sais pas trop Catégoriser le Jeep Je sais pas dans quel modèle On va dire que c'est un crossover urbain C'est une taille Donc un coffre assez profond L'intérieur qui est pas trop mal Après les contours J'aime bien le contour Avec un peu Imitation terre Comme quoi Ça montre bien Que c'est un 4x4 polyvalent Que ça peut être Bien en ville Que sur terre Que dans la terre Bon après Niveau intérieur Bon y'a pas grand chose à dire J'ai bien aimé par contre La barre Au-dessus de la boîte à gants Ah voilà J'ai enfin trouvé le mot de tout à l'heure Où on peut se tenir en cas de Off-roading Pour ceux qui le pratiquent Donc là c'est Le Toyota C-HR Bon c'est bien Et c'est pas bien Le coffre Il aura pu être plus grand Quand même Après c'est bien Bon on va pas se mentir C'est une belle voiture Avec un motorisation Une motorisation hybride Donc motor essence En ce moment C'est beaucoup à la mode Et ça va que ça polimie moins Donc voilà L'intérieur Qui est bien On va pas se mentir Malgré que J'aime pas trop que ça soit Trop futuriste Mais bon là ça va C'est dans les temps Donc voilà L'intérieur Énormément de rangement Comme vous pouvez le voir Ça se voit bien là Avec un GPS Qui est assez gros Voilà Avant de passer Au prochain véhicule Par contre Oui j'avais pas pris de photo Mais quand on se retourne Pour se garer Ça doit pas être évident Parce que C'est une toute petite lunette arrière Et ça par contre C'est vraiment pas pratique Donc là c'est La nouvelle Passat SW Donc là c'est Un moteur hybride J'avais pris cette photo Parce que Ça tombe bien J'avais jamais vu De moteur hybride Donc on voit bien Le petit moteur essence Et petit moteur électrique Après à l'intérieur Bon C'est classique Je trouve Bon à part le compteur Après bon Ça reste une Passat Donc c'est le luxe A l'allemande La Dodge Qualität Comme on dit Ah oui par contre Ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'il y a la lumière Sur les portes Donc je sais pas Si vous y voyez bien Mais on voit bien Un petit liseré bleu Sur le En haut de la porte Là c'est l'arrière Donc un coffre assez immense Donc voilà Donc je rappelle Mes coups de coeur C'est la City Go Et l'Infinity Q30 Donc voilà Donc c'est la première vidéo Que je commente Donc si je bafouille un peu Que je parle un peu mal C'est un peu normal Tout le monde commence comme ça Mais je tâcherai De m'améliorer Aux prochaines vidéos D'ailleurs Que je vais pas sortir Enfin que je vais Pas sortir dans longtemps Concernant le Dakar Donc c'est des courtes vidéos De 2-3 minutes On aime pas Histoire de résumer Les étapes Savoir les classements Auto, moto Et camion Voilà Bon bah on se retrouve Pour une prochaine vidéo Je vous souhaite tous Une bonne journée A bientôt